Abraham Likol a dit ceci Tous les hommes peuvent faire face à l'adversité Mais si vous voulez tester la capacité d'un homme, donnez-lui le pouvoir Pour vous dire, le pouvoir est un instrument à la fois très efficace mais également un instrument très dangereux Quand vous prenez un peu l'histoire de l'humanité tous les hommes ont cherché à avoir le pouvoir Le pouvoir sur les hommes, le pouvoir sur les animaux, le pouvoir sur les choses L'homme a toujours voulu avoir le pouvoir Le problème c'est qu'au fil du temps et au fil des années, surtout au fil des siècles le pouvoir a pris plusieurs formes Donc c'est maintenant très difficile d'avoir un pouvoir à 100% sur quelqu'un Même les parents n'ont plus le pouvoir à 100% sur les enfants Vous allez voir que le pouvoir a changé plusieurs formes Mais dans tout ceci, pour ne pas se prendre la tête de Le seul pouvoir dont vous devez chercher, c'est le pouvoir que vous avez sur vous-même Et le pouvoir que vous avez sur vous-même peut influencer indirectement le pouvoir que vous pouvez avoir sur les autres Et le pouvoir que vous pouvez avoir dans votre vie de façon générale A mon avis, il y a 4 pouvoirs 4 pouvoirs que vous avez dans votre vie 4 pouvoirs que vous êtes né avec Et je vais vous citer ces 4 pouvoirs-là Sinon les détailler dans cette vidéo Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin Parce qu'à mon avis, le 4ème pouvoir Rien que ce 4ème pouvoir Je pense que ce pouvoir a le pouvoir de changer votre vie Voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo Laissez-moi me présenter rapidement Mon nom c'est Justin Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business Qui se trouvent dans plusieurs pays en Afrique Le but de la chaîne Vivre et réussir en Afrique C'est de contribuer au développement de l'Afrique Au travers des business et des investissements Donc si ces deux thématiques te parlent Je t'invite déjà à t'abonner Pour rejoindre les milliers de personnes déjà abonnées à la page Et également d'activer la notification Pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent La deuxième action que je t'invite à faire C'est d'aller dans la barre de description Ça peut être en haut ou en dessous de cette vidéo Pour télécharger gratuitement un petit livret Que j'ai mis à votre disposition Le livre contient 33 idées de business Plan d'action à l'appui pour vous aider directement à prendre une idée Et de passer à l'action Tout ceci ça se passe dans la barre de description Une petite parenthèse Le samedi 14 novembre nous serons du côté de Dakar Au restaurant Yuma Pour un séminaire business On parlera de comment investir efficacement son argent C'est gratuit mais la réservation elle est obligatoire Il suffit de contacter les numéros qui s'affichent là Pour réserver rapidement votre place Actuellement on me dit qu'il n'y a plus assez de place sur Dakar Donc je vous invite déjà à réserver votre place le plus rapidement possible Pour pouvoir nous rejoindre pendant cette journée de formation business Si vous avez également de contacts à Dakar Dites-leur de venir participer à ce séminaire de business La prochaine date c'est du côté de N'Djamena Le 5 décembre nous serons au restaurant N'Djamena Food C'est pas loin, c'est non loin de la place de la nation de N'Djamena En plein centre-ville de N'Djamena Donc là également c'est gratuit mais la réservation est obligatoire Donc réservez rapidement vos places aux contacts qui s'affichent ici Pour nous rejoindre pendant cette journée business La prochaine date après N'Djamena c'est Abidjan Donc on vous attend à Abidjan Là les informations vont suivre Mais restez connectés pour les autres villes Telles que Kotonou, Lomé, Douala et Yaoundé Les dates vont suivre Donc restez connectés Vous allez voir tout ça dans les prochaines vidéos Ou bien peut-être dans les prochains jours Dans les prochaines semaines Mais vous aurez toutes les informations concernant des séminaires dans ces différentes villes Le premier pouvoir que tous les hommes ont Le pouvoir qui différencie les hommes de toutes les autres espèces humaines C'est l'état d'esprit L'état d'esprit est le premier pouvoir que les hommes ont sur tout ce que la nature a créé Je m'explique Vous allez voir que l'homme a le pouvoir de diriger sa vie L'homme a le pouvoir de planifier sa vie L'homme a le pouvoir d'orienter là où sa vie est en train d'aller Chose que certains animaux ne peuvent pas Ils ne peuvent pas planifier leur vie Ils ne peuvent pas imaginer la trajectoire que leur vie va prendre Alors que si vous êtes humain, vous êtes homme C'est possible Si vous êtes homme, c'est la seule chose que Dieu vous a donnée Et que les autres ne peuvent pas avoir Vous pouvez dominer sur tout et dominer sur vous-même Et c'est ça le plus important Si l'homme prend conscience que je peux donner n'importe quelle trajectoire à ma vie Je peux orienter ma vie comme je la souhaite Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie Alors là, je ne suis pas en train de dire que les animaux n'ont pas un état d'esprit Ou bien les animaux n'ont pas une capacité de réflexion Pas ce que je veux dire D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous donner un exemple Pour vous montrer jusqu'à où l'état d'esprit est un élément très puissant Est un pouvoir très puissant Prenons le cas du lion Le lion n'est pas l'animal le plus rapide Le lion n'est pas l'animal le plus gros Le lion n'est pas l'animal le plus fort Non Le lion est l'animal qui fait le plus peur aux autres Pourquoi ? Vous allez prendre dans la forêt L'éléphant est plus gros que le lion Vous êtes d'accord ? Il y a des animaux plus rapides que le lion Mais pourquoi ils ont tous peur du lion ? Parce que le lion a un état d'esprit De guérir Le lion a un état d'esprit conquérant Vous allez voir Moi, c'est un vieux là qui était en train de me dire ça Alors, un papa à moi Un papa sénégalais qui me disait ça Il dit que Est-ce que tu sais que le lion est l'animal qui dort le plus dans la forêt Mais à son réveil Il va manger de la viande Le lion est l'animal qui travaille le moins dans la forêt Mais le lion mange toujours la bonne chair Par contre, quand vous prenez l'éléphant L'éléphant, elle est des animaux les plus gros de la forêt L'éléphant est l'un des animaux qui travaillent le plus dans la forêt Mais l'éléphant mange de l'herbe L'éléphant travaille plus que le lion Mais finit par manger de l'herbe Quelle la différence ? Parce que le lion, c'est un état d'esprit Le lion, quand le lion dort Même dans son sommet, les autres animaux ont peur de l'approcher Il y a des personnes qui ne parlent pas trop Mais c'est des hommes qui ont un état d'esprit très fort C'est la première chose que vous devez comprendre sur le pouvoir Le pouvoir d'état d'esprit Votre esprit a le pouvoir de vous rendre riche Votre esprit a le pouvoir de vous rendre pauvre Le pouvoir que possède votre esprit est le plus grand de tous les pouvoirs qui puissent exister sur Terre Le deuxième pouvoir que tous les hommes ont Et même ceux qui n'ont pas peuvent développer ces pouvoirs C'est le réseau C'est le contact Même si vous n'avez pas ça au départ Vous pouvez créer votre réseau de contact Et ça, c'est un pouvoir Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes avec le téléphone Ils peuvent régler des choses Que même si vous mettez 10 000 personnes dans la rue Ils peuvent les battre avec le téléphone Un code de téléphone peut changer l'avenir d'un pays Un code de téléphone peut changer la vie d'une personne Est-ce que vous savez que le réseau Avoir le contact Il y a ces choses-là Ces pouvoirs-là Le contact des personnes qui vous entourent Le fait que vous connaissez une personne Le fait que vous connaissez telle personne Telle personne Vous êtes dans un réseau Il n'y a pas un pouvoir à cette dimension-là À part le pouvoir d'état d'esprit Le réseau peut vous donner ces pouvoirs-là D'ailleurs, à ce sujet, on m'a raconté une histoire Alors, je ne sais pas c'est qui qui me l'a raconté Ou bien je ne sais pas, je l'ai lu quelque part Mais un homme d'affaires très riche a perdu un jour son téléphone Et son téléphone, il y a quelqu'un qui a pris le téléphone Il a essayé d'appeler Il appelle, il appelle, la personne ne décroche pas Et il envoie un message Deux jours après, on lui ramène son téléphone Les gens se demandent Qu'est-ce que tu as écrit dans le message pour que la personne Te ramène ton téléphone ? Il dit maintenant Alors, ce qu'il a écrit dans le message C'est que Avant de ne pas me rendre mon téléphone Ou bien avant de ne pas décrocher mon téléphone Ou aller vendre mon téléphone Va dans les contacts Essaye de voir les personnes qui sont dans mon contact Et tu sauras qui je suis Vois juste dans la liste de mes contacts Et tu sauras que je peux te localiser Vois la liste de mes contacts Et tu sais que je peux te pourrir la vie Si tu ne me remets pas mon téléphone Quel que soit là où tu vas te retrouver dans ce pays On va mettre la main sur toi Les heures qui ont suivi Le voleur a ramené son téléphone Pour vous C'est dû à quoi ? C'est le réseau Le pouvoir que le gars peut avoir De changer De mettre n'importe qui en danger Ça, c'est le réseau Les contacts C'est un puissant pouvoir Si aujourd'hui Vous n'avez pas encore un réseau Ce n'est pas grave Mais vous pouvez bâtir votre réseau Par exemple Dans les séminaires que j'organise Il y a des avocats qui viennent Il y a des architectes Il y a des médecins Il y a des comptables Il y a des ingénieurs Mais il y a tout le monde Qui vient à ce genre de séminaire Pourquoi vous ne venez pas À des séminaires comme ça Pour rencontrer des personnes ? Parce que Vous ne savez pas Qui va être assis à côté de vous Vous ne savez pas Qui vient pour se bâtir Également son réseau Vaut mieux appartenir À un réseau Que d'être seul À seul Vous n'avez pas le pouvoir À seul Votre pouvoir est réduit Mais dès que vous allez Intégrer un réseau Avoir un bon réseau Vous pouvez même déplacer Les montagnes Le réseau Est quelque chose De très 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 important La plupart même Des chefs d'état Qui sont au pouvoir Aujourd'hui Ils sont amenés au pouvoir Par un réseau Pour vous dire La puissance Le pouvoir Elle dit qu'on prend le pouvoir Par le pouvoir des réseaux Même les banques Aujourd'hui Ça fonctionne par réseau Aujourd'hui Les sociétés d'assurance Quand tu n'as pas Un bon réseau Tu ne peux jamais avoir Une société d'assurance Quelle que soit la somme D'argent C'est un réseau Parce que le réseau Travail pour toi La puissance du réseau Le pouvoir Que le réseau Va mettre à ta disposition Même toi Tu ne peux pas avoir ça Voici un autre pouvoir Que vous devez absolument Chercher à avoir Le troisième pouvoir Que vous devez tout le temps Chercher C'est la santé Être en bonne santé C'est un pouvoir Le fait d'être En bonne santé Beaucoup pensent Que c'est quelque chose De naturel Mais si aujourd'hui Je te coupe le souffle Ou bien je dis tout de suite Qu'il te reste Dix minutes à vivre Ou bien il te reste Un an à vivre Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire quoi ? Ta manière de réfléchir Va changer Parce que On va T'y retirer Tout ton pouvoir Pour quelqu'un Qui n'a jamais été malade Il ne peut pas comprendre La valeur de la santé Il ne peut pas comprendre Que la santé C'est même L'un des pouvoirs J'allais même dire en premier Parce que la santé C'est un pouvoir naturel Que Dieu a donné A tout le monde Et aujourd'hui Il y a certains Qui détruisent leur santé Il y a des gens Qui détruisent le pouvoir Qu'ils ont Le pouvoir physique Que vous avez là Le fait de vous déplacer D'être en santé De vous déplacer D'aller dans tel endroit Aller ici Révenir là C'est un pouvoir Que vous avez Il y a certains Qui n'ont pas Il y a de ces personnes Qui n'ont pas Ce pouvoir Que vous avez là Il y a des gens Ils cherchent la santé Ils n'ont pas Mais nous autres Dieu nous maintient en santé Je ne sais pas Mais au moins On vit Au moins On est là On peut faire des choses Au moins On peut déplacer des choses Au moins On peut partir Aider quelqu'un Le fait d'être en vie C'est un pouvoir Que nous avons Et comment vous utilisez Ces pouvoirs Mais à ce sujet Moi ce qui me désole le plus C'est des personnes Qui détruisent Ces pouvoirs Ils détruisent Ces pouvoirs Pourquoi ? Par le fait De ne pas faire du sport Par exemple Par le fait De consommer Trop d'alcool Par exemple La cigarette Ce n'est pas moi Qui le dis Mais ça nuit gravement A votre santé Si vous n'entretenez Pas ces pouvoirs Vous êtes en train De dégrader Votre pouvoir Petit à petit Et après Qu'est-ce qui va se passer Il y a de ces choses Qui vont se présenter À vous Mais vous n'avez pas Le pouvoir physique De saisir ça Il y a de ces actions Qui vont venir Dans votre vie Mais vous n'aurez plus Le pouvoir physique De saisir Il y a des hommes D'affaires Aujourd'hui Ils ont 70 ans Ils sont toujours En pleine forme Il y a des hommes D'affaires Aujourd'hui Qui ont 80 ans Ils sont en pleine forme Mais aujourd'hui Vous voyez des jeunes Que la cigarette A détruit A 40 ans L'alcool a détruit A 45 ans Et ils ne pourront Plus saisir Le pouvoir Ils ne pourront Plus saisir Ce qui va arriver Si jamais il arrive C'est un pouvoir La santé que Dieu donne La santé que nous avons C'est un pouvoir A ne pas négliger Plutôt A l'entretenir Le quatrième pouvoir Qui est le pouvoir Le plus visible Aujourd'hui Dans nos sociétés C'est le pouvoir De l'argent L'argent Aujourd'hui C'est le seul C'est le seul instrument C'est le seul outil C'est le seul pouvoir Que les gens Portent beaucoup d'attention Sur l'argent C'est vrai Je suis parfaitement D'accord avec vous L'argent C'est le pouvoir L'argent Aujourd'hui L'argent Je ne vais pas être là A faire l'apologie De l'argent L'argent c'est bien Quand vous avez l'argent Vous êtes content L'argent c'est quelque chose De très bien Je ne suis pas contre Mais ce que je veux dire Pourquoi je l'ai placé Quatrième Parce que l'argent N'est pas aussi plus important Que tout ce que j'ai cité Si vous comprenez bien Ce que je veux dire L'argent est important Mais l'argent n'est pas plus important Que votre santé Je suis d'accord Parfois vous êtes malade Vous avez besoin de l'argent Pour vous soigner Mais il y a des maladies Que l'argent ne peut pas soigner La santé par exemple L'argent n'achète pas la santé L'argent n'achète pas la vie Mais je suis totalement A 200% D'accord avec vous L'argent c'est un pouvoir Quand vous avez l'argent Il y a de ces choses là Il n'y a que l'argent Qui peut donner Sans argent Vous ne valez rien Sans argent Vous êtes un cafard Sans argent Vous ne pouvez rien Dans cette société là C'est méchant de dire comme ça Mais c'est la société Qui est comme ça On ne vous respecte pas Quand vous n'avez pas d'argent Vous valez zéro Surtout quand vous n'avez pas d'argent Imaginez Vous voyez dans les familles africaines Vous voyez des choses qui se passent L'aîné de la famille Est le moins respecté On le néglige Parce qu'il n'a rien Tout ça Il n'a pas le pouvoir Parce que le pouvoir financier Le pouvoir argent Les africains aujourd'hui Pourquoi on nous néglige comme ça Pourquoi aujourd'hui Les africains sont tués Ça vous dérange maintenant Quand je dis que Nous sommes des cafards En Afrique On nous traite même De rats de laboratoire On voulait même tester Des médicaments sur nous Parce qu'on ne voulait rien Parce que Nous n'avons pas Un pouvoir économique Ça fait mal Ça fait mal de dire Que nous en tant qu'humains Les gens nous prennent Pour des animaux Parce qu'on n'a pas d'argent Parce qu'on n'a pas le pouvoir Sans pouvoir tu n'es rien Et le pouvoir de l'argent C'est le pouvoir Aujourd'hui qui gouverne le monde Aujourd'hui quand tu n'as pas d'argent Tu es qui ? Tu es qui ? On peut même te laisser mourir comme ça Comme un animal Parce que tu n'as pas le pouvoir L'argent est un pouvoir Que vous le voulez ou pas Je ne sais pas Ne vous en prenez pas à moi Mais c'est comme ça Le monde Le monde il est d'abord économique Les hommes politiques Aujourd'hui sont manipulés Par les hommes d'affaires Parce qu'ils ont l'argent Ce qui veut dire Que le pouvoir de l'argent Même au-dessus Du pouvoir légitime Elle dit que l'argent Donne même le pouvoir légitime L'argent achète même des sentiments L'argent achète même des cœurs Pour vous dire le pouvoir Que cet outil-là a Donc au lieu d'être là Se dire que non Je n'aime pas l'argent Non que ceci c'est mauvais C'est beaucoup plus simple De chercher l'argent Du moins légalement Travailler au moins Pour avoir le minimum Pour être respecté Avoir le minimum de pouvoir Parce que imaginez C'est comme nous sommes Dans la jungle financière maintenant C'est comme ça Nous sommes dans une jungle financière Quand tu n'as pas l'argent On te dévore Quand tu n'as pas l'argent C'est toi on va sacrifier C'est toi on va mettre dehors C'est toi on n'a plus besoin de toi En fait tu as l'argent Tu n'as plus l'argent Vous savez ce qui va vous arriver Personne ne va vous respecter Le minimum pour vivre dans la jungle C'est avoir le minimum de pouvoir C'est ce que les hyènes font Quand les lions vont attaquer les hyènes Les hyènes ont au moins Un petit pouvoir de riposter Au moins de faire peur aux lions C'est comme ça Même la gazelle Le pouvoir de la gazelle C'est la fuite C'est la course Au minimum Ces pouvoirs là Il faut avoir Maintenant vous savez Que nous sommes dans un monde financier Avoir le minimum d'argent Pour faire face aux autres Même si vous n'avez pas Le même pouvoir Mais le minimum de pouvoir Pour ne serait-ce que survivre Dans ces mondes là L'argent est un pouvoir L'argent Très clairement L'argent est un pouvoir Voilà les amis Nous arrivons au terme De cette vidéo J'aimerais que vous me dites Vous également Dans la barre de commentaires Qu'est-ce que vous pensez De tout ce que j'ai dit Franchement Je sais que je n'ai pas été gentil Quand j'ai parlé de l'argent Mais je vous invite A me dire Ce que vous en pensez Quels sont les autres Types de pouvoir Qu'on peut avoir Pour dominer les autres Je vous laisse me dire Tout ça Dans la barre de commentaires Quant à moi Je vous invite surtout A partager cette vidéo Pour élargir le débat Pour que chacun Puisse donner son avis Et pour qu'ensemble Nous construisions Des consciences Nous construisions Des collectifs De ceux qui vont avoir Le pouvoir demain Je vous invite donc A partager massivement Cette vidéo Quant à moi Je vous dis A très bientôt En passant N'oubliez pas De liker la vidéo On est ensemble A très bientôt Et ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz